Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler l'étude critique de documents qui est un exercice obligatoire au baccalauréat. Alors, l'étude critique de documents peut porter sur un document qu'il s'agit d'expliquer ou sur deux documents qu'il s'agit de confronter. Pour cela, vous avez une consigne. Cette consigne, c'est ce qui va vous permettre réellement de travailler votre étude. Vous devez vraiment faire une analyse de cette consigne au préalable, avant toute rédaction. Attention, l'étude critique de documents sert à expliquer le document mais sert aussi à le critiquer sur ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas et sur la façon dont il le dit. Vous devez absolument faire une introduction qui présente le ou les documents. La présentation du document, elle doit préciser la nature, quel type de document c'est, est-ce que c'est un document iconographique, un texte, une carte, etc. Quel est son auteur ? Si vous avez des notions sur l'auteur, si vous connaissez quelques éléments de sa biographie, n'hésitez pas à en mettre. Ensuite, la date. Faites très attention, faites une différence entre la date de publication et la date des faits puisque l'auteur n'a pas forcément publié son ouvrage ou la carte ou un autre document au moment même où les faits se sont passés. Il peut y avoir un intervalle de temps. Donc faites attention à ne pas faire l'erreur. Vous devez également trouver la source, d'où est tiré le document, le thème, ça, vous devez bien sûr lire le document pour le trouver, le dessinataire à qui est destiné ce document, à quoi sert-il, et le ton. Est-ce que le ton est subjectif ou objectif ? Est-ce que la personnalité évoque réellement tous les faits sans connotation ? C'est à vous de trouver. Une fois que vous avez fait cette partie, vous devez répondre à la consigne. Il s'agit donc de bien analyser cette consigne. Relevez les mots-clés, voyez vers quoi on veut vous faire aller. C'est très important pour ne pas risquer le hors-sujet. Vous devez absolument commencer par citer le texte. Donc un conseil, au tout premier abord, lisez le document, comme ça, de but en blanc, puisque vous devez en prendre connaissance. Et ensuite, munissez-vous de vos stabilos, ou éventuellement de vos crayons pour souligner, et stabilotez tous les éléments les plus importants du document que vous allez devoir expliquer. Vous devez donc citer le texte, c'est la base. Vous devez également expliquer le texte grâce à vos connaissances. Et enfin, vous devez interpréter ce que le texte dit. Pourquoi l'auteur utilise-t-il ce ton ici, ce ton-là ? Y a-t-il une raison ou pas ? Il y en a, forcément. Enfin, vous devez rédiger votre étude critique de document, à l'aide d'une introduction, un développement, et ensuite une conclusion. Le développement doit être fait en plusieurs parties, de manière à ce qu'il soit construit et ordonné. J'espère que cette vidéo vous aura été utile sur l'étude critique de document. Mais attention, vous devez éviter trois problèmes. Premier, la paraphrase. Vous devez faire en sorte d'expliquer le document, pas de dire uniquement ce qu'il dit. Deuxième, le plaquage de connaissances. Vous devez utiliser vos connaissances à bon escient. C'est-à-dire que vous ne devez pas obligatoirement utiliser toutes vos connaissances, mais uniquement celles qui permettront d'expliquer le document. Et enfin, n'oubliez pas de critiquer le document s'il y a lieu de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le baccalauréat. Et à très bientôt sur DigiSchool. DigiSchool.